Pierre Palmade en boîte de nuit. Ses images qui dévoilent son quotidien lorsqu'il était plus jeune. Dans le cadre d'une interview accordée à BFM TV. L'un des proches de Pierre Palmade a révélé que l'humoriste a fréquenté de nombreuses boîtes de nuit parisiennes branchées durant sa jeunesse, avant que la chaîne ne diffuse des images des archives. Pierre Palmade n'en finit plus de faire parler de lui depuis le vendredi 10 février 2023. Pour rappel, c'est ce jour-là que le comédien a causé un horrible accident de voiture, alors qu'il conduisait sa Peugeot 3008 sur la route départementale 372, reliant Melun à Damarille Ellis. Comme l'ont prouvé ses analyses toxicologiques, Pierre Palmade était au volant de sa voiture sous l'emprise de la cocaïne lorsqu'il a violemment percuté de face à un autre véhicule, qui roulait dans la direction inverse. Peu après, une troisième voiture est venue s'encastrer dans les deux premiers véhicules déjà accidentés. Gravement blessés, l'humoriste, ainsi que les trois personnes présentes à bord de la voiture qu'il a heurté, ont été transportés à l'hôpital en urgence. Au départ, le pronostic vital de Pierre Palmade était engagé, mais ses proches ont rapidement annoncé que ses jours n'étaient plus en danger. En revanche, les conséquences furent terribles pour les autres victimes. Au sein du véhicule percuté par l'humoriste se trouvait une jeune femme âgée de... ... 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 a expliqué Christophe Combarieux, qui est un producteur de spectacles. On a le sentiment que Pierre a envie de brûler la vie par les deux bouts. Il suffisait d'aller dans toutes les boîtes à la mode pour trouver Pierre Palmade jusqu'à 5 heures du matin, a-t-il par ailleurs ajouté, avant que la chaîne ne diffuse des images des archives d'un jeune Pierre Palmade en train de faire la fête boîte de nuit, en compagnie d'un certain Bernard Montiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !